Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas même à partager également nos épisodes. Aujourd'hui, très content, mais un petit peu de tristesse également, parce qu'on continue notre série d'épisodes en route vers le 50e, puis on approche vraiment tranquillement, pas vite de la fin. Je m'en vais rejoindre mon ami Michel. Allô Michel! Salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui sont avec nous, qui nous écoutent. Je suis content d'être là. Oui, comme je le disais, on s'approche tranquillement, pas vite de la fin comme ça. Donc, on est rendu maintenant à l'année 2017. Par contre, on commence en force parce qu'on débute avec un volet restaurant du côté de Disney Springs. Oh, les gens de Destination WW vont être contents. En fait, oui, on débute, c'est le restaurant. Je vais vous parler du Paddlefish de Disney Springs qui arrive, mais c'est l'ancien Fulton's Crab House, je crois. On est sur le bateau, là. Oui, c'est en plein ça, oui. Qu'on réneveille au complet, puis refait l'extérieur, l'intérieur, refait le menu. Refait le menu, c'est à peu près le même genre. On est quand même dans la... On est dans la signature. Moi, je n'avais pas essayé le Fulton Crab House à l'époque, mais je dirais que pour avoir vu les différents menus, les photos, tout ça, il y a eu quand même une espèce de petit upgrade aussi au niveau de la présentation et tout ça. Donc, un très beau restaurant. Moi, je suis allé une fois à Paddlefish et moi, j'avais fait des mauvais choix. Tu sais, des fois, on se trompe, là. J'avais fait l'erreur de prendre une espèce de spécial du jour qui n'était peut-être pas le choix ultime. Charles, lui, c'était un grand, grand fan du Paddlefish. Moi, j'étais resté un petit peu sur mon appétit, mais c'était vraiment... Ce n'était pas à cause du restaurant en tant que tel, c'était à cause de mon choix de menu qui n'avait pas été celui que j'aurais dû prendre probablement. Par contre, en entrée, j'avais pris des fabuleux Pogo au mort. C'était... Oh, aïe, aïe, aïe. Je m'en suis encore. C'est le mot. Donc, c'est sur le côté Paddlefish, mais si je ne me trompe pas également, je vais essayer de vérifier. Là, on est en 2017. Donc, ça veut dire que c'est également l'ouverture de notre fameux Paul-Eyde Pig, également. Du côté de Disney Springs. Donc, on est l'année officielle du début du Paul-Eyde Pig. Donc, ça, c'est une année très importante pour nous. On en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Disney's Animal Kingdom présente enfin l'original du spectacle Rivers of Light. Bien oui, il était temps. Puis là, ceux qui n'ont pas compris c'était quoi Rivers of Light, j'espère que vous allez être plus en harmonie lorsqu'on a terminé de parler. Mais c'est sûr, on a eu une petite version en 2016. C'est ça, c'est pas ça. On va faire un semblant d'eux. Il n'aurait peut-être pas dû faire ça. Mais la vraie version commence. On est en 2017. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le spectacle est bien réussi. Sauf que c'est un spectacle qui est un petit peu trop lyrical, qu'on dirait. C'est vraiment lyrique, donc c'est doux. On est loin d'avoir des sensations comme si on va voir Fantasmic. Parce que là, on voulait faire... C'était une représentation d'un festival de vieilles lanternes. À l'époque, très loin, on va faire une célébration de l'animation, les animaux, le monde animal, la nature. C'est tout ça qui est très doux. Il y a plein de lanternes partout. Les bateaux passent. C'est magnifique, c'est beau. Mais ce n'est pas à ce que les gens s'attendaient. Alors on voulait mettre un autre genre de spectacle pour dire, si on va aller voir Fantasmic, on peut aller voir. Mais si on veut voir un autre spectacle, on ne veut pas faire un deuxième Fantasmic. On veut faire quelque chose de différent. Mais il faut se laisser embarquer là-dedans quand même avec les voix, les thèmes de Disney qu'on ne connaît pas, en fait. Et puis c'était quand même agréable. Mais là, il y a eu un problème. Il y a 5000 places assises. Dans la journée, on accueille au Disney's Animal Kingdom 30 000 guests. Et là, ceux qui sortent du premier show arrivent face à ceux qui veulent aller au deuxième show. C'est mal géré. On s'entend-tu que le chemin qui fait le tour, ce n'est pas l'autoroute six voies de large, là, OK? On est vraiment... Ils ont voulu essayer de gérer le trafic, mais les gens n'allaient pas où ce qu'eux autres voulaient. Fait que même si tu as des tes deux petits doigts et que tu te dis « Non, 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 ça va par là, ça va par là », ça ne fonctionnait pas, là. Fait qu'il y a eu une congestion qui n'a pas aidé non plus à ça. Donc, les gens du deuxième show n'étaient pas tous rentrés. Le spectacle commençait. Le monde est en train de s'installer. Alors, ça a été comme un flop un peu là-dessus. Mais si vous regardez le spectacle dans l'optique où il devait être, un festival de lanternes et un hommage vraiment à la nature, c'est un spectacle réussi, mais très lyrical. Mais bon, on en connaît la suite, mais on a eu des petits problèmes avec ça. Et on verra ce qui arrivera avec tout ça. Il faut s'entendre aussi qu'il y a des gens partant. On est au parc Disney's Animal Kingdom où il y a des animaux. Donc, il faut quand même aussi respecter ces animaux-là. On ne peut pas faire un spectacle d'explosion et d'artifice et tout ça. Mais comme tu le disais aussi, c'était un très, très beau spectacle. Mais j'ai l'impression que c'était un spectacle fantasmic. Je pense que les gens, à chaque fois qu'ils vont à Disney, veulent voir Fantasmic. Alors que Rivers of Light, tu le voyais une fois. Puis, tu t'es habillé. Bon, le chèque était fait sur ta liste. Oui, c'est sûr. Ce n'était pas un spectacle nécessairement que tu voulais faire à chaque visite. C'était peut-être un petit manque à ce niveau-là. C'est la fin également d'un grand spectacle et d'une association avec Disney. Mais on pensait que c'était la fin d'une association. On s'est organisé quand même le 3 mars 2017. Le siècle du soleil annonce la fermeture du spectacle Anuba à Disney Springs. Bon, ça va prendre fin à l'année 2017. Mais on prépare quand même quelque chose d'autre. Vous devez savoir, c'est que le cycle du soleil voulait être là en tant que cycle du soleil. Quand tu vas, exemple, en France, si on va à Disney Village, à Disneyland Paris, il y a un spectacle qui s'appelle Buffalo Bill. C'est un spectacle équestre. Tout est là. Mais il y a les personnages Disney, mais qui arrivent habillés en cow-boy à travers tout ça, Goofy, toute la gang. Là, ils voulaient mettre des personnages Disney. Puis, le cycle du soleil, il a dit non. C'est une entité. C'est le cycle du soleil. C'est l'Anuba. Puis, il n'y a pas de personnages Disney. Il n'y aura pas de thème Disney. Puis, ça finit là. Fait que là, on a fini. On a dit, bon, votre contrat finit là. D'un part et d'autre, on a dit, on ne renouvelle pas. Mais là, de la façon dont on a présenté la nouvelle conception, on a dit, OK, ça pourrait être intéressant, ça. Parce que là, on parle de Drone to Life, qui va être là, qui n'est pas encore en action. Si tu vas sur le site maintenant, où vous allez sur Disney, on va vous dire, à venir, spectacle à venir. Ce n'est pas encore en présentation. Mais c'est vraiment spécial. Fait que là, on est sur une table à dessin d'un animateur Disney. Et la table se transforme et la table devient la scène. Et là, tout ce qui bouge sur son bureau devient vraiment artistiquement ce qui est là. Fait que là, les papiers dessinent. L'animation sort. Là, on peut comprendre que Peter Pan peut passer. Là, on peut comprendre que les personnages sont plus animés sur les décors, sur l'animation de papier et des films que sur le terrain. Mais là, on a habillé quelqu'un, des danseurs en crayon. On a des pinceaux. Tu sais, c'est vraiment artistique. Alors là, le blend est bon. On n'est pas obligé d'avoir le personnage animé. Le character n'est pas sur le stage nécessairement. On le voit quand même. Mais c'est beau. C'est vraiment bien fait. Vous pouvez aller voir les extraits, là, déjà. Et puis, vous allez trouver que c'est artistiquement bien conçu et bien fait. Et on reconnaît le set du soleil. Et on reconnaît quand même la touche Disney. Donc, ils ont pu se réentendre. Même si le spectacle, le 31 décembre 2017, on a dit, c'est la fin de l'Anuba, on était en contrat pour préparer cette nouvelle concept-là, qui ne peut pas être présentée présentement, mais qui arrivera sous queue. Mais je vous dirais, ne manquez pas ça. Parce que là, vous allez avoir l'impression qu'on peut continuer la magie Disney et de voir un spectacle super génial. Parfait. C'est en 2017 aussi qu'on a des nouvelles, de la nouvelle zone qu'on appelait à ce moment-là, le Star Wars Land. Oui, c'est le 16 avril 2017 qu'on a dit, bien là, ça va être ça. Le nom, on va dire, c'est Star Wars Galaxy's Edge. Puis, ce qu'on attend, ça va être sur l'île de Batuu. Et puis là, on nous a annoncé qu'on va pouvoir faire le Faucon Millennium, puis là, Rise of the Resistance, puis là, on va faire ci. Puis là, le Star Tour, même s'il n'est pas collé sur le Star Wars Galaxy's Edge, on va montrer des extraits du dernier épisode de Star Wars, ce qui est l'épisode de 8, je crois, les derniers Jedi. Pardonnez-moi, ceux qui sont des fans de Star Wars, mais je crois que je dis la bonne réponse. Les derniers Jedi, c'est l'épisode de 8. Et puis, on montre des images de tout ça. Fait que là, c'est comme, wow, là, on découvrait vraiment ce qu'il en était. On va en reparler un peu plus tard, parce qu'on va parler de la conférence D23, où on a annoncé tout ça. Mais cette date-là était là, c'est comme, wow, là, voici la nouvelle zone. Voici ce que ça va avoir de l'air. Les maquettes, tout le monde était vraiment... Puis je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de dire qu'ils ont respecté la maquette, ils ont respecté les dessins. Quand on regarde les dessins, c'est comme, ben oui, il me semble que ça va ressembler à ça, voyons donc. Mais ça ressemble à ça. Les maquettes étaient très révélatrices, puis c'était magistral. Alors, un beau clin d'œil, puis bravo pour les fans de Star Wars qui ont dû capoter quand ils ont vu ça live la première fois. Tout à fait, j'en suis un. La grande nouvelle de l'année, probablement en 2017, c'était l'ouverture, bien sûr, de Pandora, de World, la favorite du côté de Disney's Animal Kingdom. 27 mai 2017, effectivement, on est là. Là, il fallait patienter parce que c'était beaucoup d'organisations. Un, de, tu sais, là, acquérir les droits, rentrer dans l'univers de James Cameron, de s'assurer que le parc pouvait accueillir ce genre de choses-là parce que, écoute, c'est une mission exigeante, là, puis c'était comme, OK, on lève la main, on va relever le défi, wow, un instant, là, il faut être immergé dans, un, la vallée de Mohara, puis là, les montagnes imposantes, tu sais, on parle des montagnes flottantes, comment ils vont faire ça, les montagnes flottantes? Ça aussi, c'est une réussite, c'est comme, wow, c'est donc bien beau, c'est capoté. Fait que c'est sûr que, quand on va là-bas le jour, on vous propose quand même le navi River Journey, de le faire parce que ce que Pandora doit looker le soir, vous le voyez dans cette ride-là. Oui, elle est très douce, il y a juste un seul animatronics, la chamane des chansons, là, du chant, mais, tu sais, c'est vraiment imposant quand même, puis là, on dit, wow, c'est sûr que ça va avoir l'air le soir, tu sais, la luminosité, tu sais, tout le darkness de l'environnement avec les lumières, puis quand on y va le soir, wow, je sais pas, bon, tout le monde a eu la chance d'aller, puis peut-être si tu nous écoutes, tu ne l'as pas vu encore, mais quand tu vas à Pandora le soir, c'est magnifique, là, la luminosité, puis là, tu peux faire plein de choses aussi, le jour, bon, ton benshee, tu peux acheter ton petit benshee, tu peux faire ci, tu peux faire ça, c'est assez agréable, mais là, l'attraction de la place était aussi flight of passage, flight of passage, tu sais, on dit en français ou en anglais, peu importe, mais de vraiment un simulateur dans le principe de Sauron, mais là, au lieu d'être tout le monde sur le même simulateur, on est individuellement à attirer, comme si on était assis sur un benshee, et qu'on y va, sensations fortes, très bien faites, les sensations sont bien reproduites, on a audiovisuel, ce qu'on entend, on le voit, ce qu'on voit, on l'entend, ça se passe bien, c'est un peu les cinq sens, ça aussi, au niveau de l'attraction, alors c'est comme une réussite à tout point de vue, là. Oui, on sent respirer notre benshee en dessous de nous aussi, ces petits détails-là aussi qui rendent cette attraction-là particulière. Quelqu'un qui dit, « Ouais, j'étais là, Pam Dora, j'ai pas aimé ça tant que ça. » Ou t'as jamais vu le film, ou t'as jamais rien vu. Il y a d'autres choses que l'Expo Québec, là, puis les ménages de Beauce Carnaval, je veux dire, il faut sortir de sa cour un peu, mais c'est vraiment magnifique, là. Quelle belle réussite. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis moi, je l'ai souvent dit, moi, j'aurais aimé qu'elle soit une petite couche de plus au niveau sensation forte, cette attraction-là. C'est un peu comme Mission Space à Epcot, une version verte et orange. J'aurais aimé ça de l'avoir encore plus, moi. Il faudrait être patient, mais ça reste une super belle attraction. Transformation officielle, on en a parlé dans l'autre épisode, mais là, c'est fait de la nouvelle version de la Tour de la Terreur du côté de Disney's California Adventure. Oui, le 27 mai 2017, c'est fait. La crise est passée. Ceux qui disaient, « Ne touchez pas à notre tour, ne touchez pas à notre tour, » c'est déjà fait, tout est réglé, tout est passé. Alors, c'est l'annonce de l'ouverture officielle de l'attraction Guardian of the Galaxy. Et ce que c'est bien là-dedans, c'est le Mission Breakout qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça en même temps que la sortie du film. Le 5 mai, on avait la sortie du film du 2 de Guardian of the Galaxy, puis on avait l'ouverture de l'attraction en même temps. Fait que les deux étaient jumelés ensemble. Ça a été un blast monumental, mais dans le bon sens du terme, tout le monde a adoré. Ça s'est super bien passé. Oui, parce qu'au final, ça demeure sensiblement la même attraction. C'est la thématique autour, l'histoire autour, mais au niveau de ce qui se passe et tout, ça reste le même type d'attraction. C'est la même chose comme les gens présentement. Il y en a qui sont un petit peu déçus de voir la thématique de Splash Mountain être remplacée par Princess and the Frog. Mais au final, ça va être la même attraction. Si c'est les sensations, le thème de l'attraction, ça demeure la même chose à la fin. Donc, c'est sûr qu'on peut être déçus quand même un petit peu pour certains quand on aime moins la nouvelle thématique, mais ça reste quand même, au final, la même attraction. Triste nouvelle. Ça, c'est le décès d'une légende Disney. C'est Marty Sclar. Oh, Marty Sclar. Vraiment, le 27 juillet 2017, c'est le décès. Mais c'est l'ancien président de la Walt Disney Imagineering. Vraiment, c'est un Disney legend. C'est lui, notre ami. Il a vraiment écrit des belles choses. Puis lui, on lui a donné le trophée du champion du monde, de l'inspiration et de la créativité. Ça se dit mal en français, mais je vais quand même essayer de vous traduire. C'est qu'on disait, merci à toi d'être inspirant pour nous permettre d'être plus, d'être quelque chose de bien puis de sortir de notre cadre. Puis je vous ai déjà parlé des commandements de Mickey Mouse. Voyons, je ne suis pas sur le bon bord de l'écran. Mais les dix commandements de Mickey, lui, il en a écrit 30 après. C'est lui qui a vraiment tout géré. Il a vraiment fait quelque chose de bien. Puis il a ajouté vraiment de la magie. Puis il a inspiré les Imagineers de toute la Disney Company. Vraiment, on lui doit une fière chandelle de nous avoir inspirés. Puis moi-même, moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mais je veux dire, on est là puis on n'a pas jasé avec lui, mais on suivait ses méthodes à lui puis ses méthodes de commandement. Et puis ça a toujours fonctionné. Puis ça a toujours... Il nous a permis de sortir de la boîte. Quand on dit à Disney, quand on travaille dans l'entertainment, il faut être out of the box. Arrête de rester dans ta boîte puis sors de là puis crée de nouvelles affaires. Lui, il nous a poussé à la boîte là-dessus. C'est un recueil qu'on appelle « I wanna be quelque chose ». Puis là, on fait des petites abeilles puis c'est plein d'abeilles. « I wanna be something. I wanna be see. » C'est vraiment bien fait. Alors, il a tout imaginé ça pour nous. Puis dans une image, vraiment dans un visuel qui nous a vraiment captivés, qui nous a permis de créer des choses pour vous faire rêver. Oui. Puis c'en est un aussi qui a commencé dans la compagnie, vraiment dans le bas de l'échelle pour se retrouver une des personnes les plus importantes dans l'histoire des parcs Disney aussi. Exact. Parce qu'il a fait plus de 50 ans. On disait, c'est un des seuls gars qui a fait un demi-siècle chez Disney parce qu'il a un siècle 60 ans. Il a fait son 50 ans. « Hé, ça fait un demi-siècle que t'es ici. » Ça n'a pas de bon sens. Fait que oui, c'est une référence. Oui, tout à fait. On s'en va maintenant du côté de Disneyland Paris où sera reproduite. Oui! En fait, c'est le contraire. C'est une attraction de Disneyland Paris qui est amenée du côté d'Epcot. Mais enfin, il y a quelque chose de Paris que le monde veut l'avoir. Youpi! On a le permis de construction. Le 10 octobre 2017, on a dit, OK, on a la permission. On va construire Ratatouille, l'aventure complètement toquée de Rémy. Alors, on va l'avoir à Epcot. Fait que c'est sûr que si je vous parle un peu de ce qui est... Tu peux aller faire la ride sur YouTube, mais je veux dire, quand t'es là, la sensation 5 sens, le 3D qui est en avant de toi, t'es en dessous du four, tu sens la chaleur. Il y a plein de choses qui revolent dans la cuisine puis tu le reçois dans le visage avec de l'eau. On se promène dans le vieux Paris le soir. C'est magnifique. Et puis, on a vraiment l'impression qu'on est la petite souris puis qu'on se promène partout à travers, sous les tables, dans les couloirs ou vraiment dans les... On voit aussi dans... Pas dans les cuisines, mais dans le garde-manger. On sent la fraîcheur. On rentre dans le garde-manger puis là, on voit la bouffe qui est immense à côté de nous autres. Puis on sent la fraîcheur du frigo qui est là. C'est comme... Wow! Alors, les gens vont vraiment... C'est pour le 1er octobre 2021. Ça l'a transformé complètement. Ça va être un autre look pour le pavillon de la France. On va passer sur le côté. En avant, ça n'a pas changé, mais le pavillon de la France vient de doubler. On a un autre look de l'autre côté. Ça va être magnifique et vous allez adorer cette attraction-là. Faites-la. C'est magistral, je vous le dis. C'est vraiment à voir et à faire. Ça a repris quand même plus de 4 ans, par contre. Oui, mais à cause de la pandémie, par exemple. C'est un point de vue de la pandémie, c'était supposé d'être avant ça, mais on se préparait pour le 50e, mais là, c'est comme il faut tout rocher pour que tout arrive pour le 50e. Mais écoute, oui, ça a pris beaucoup de temps. Ce que je n'aimais pas de ça, c'est que le Skyliner, ça passe avant. On voyait en arrière, fait que tu vois toute la construction, tu vois tout le derrière des pavillons. Ça, c'est un petit peu moins magique, mais bon, que veux-tu? Oui, c'est la vie. Maintenant, du côté de Disney's California Adventure, ils font une rétématisation majeure dans le secteur de Paradise Pier. Oui, on a pris la décision le 2 novembre 2017, mais je vais vous en parler plus en 2018, mais tout le Paradise Pier, si vous êtes allé à Disney's California Adventure, tout ce qui est autour du lagon, le lagoon, vraiment, ça va être changé pour Pixar Pier, fait que le Paradise prend le bord, mais tous les personnages de Pixar vont être là, les Pixar Disney, en fait, surtout, c'est surtout le roller coaster, le California Screaming, qu'on va le changer pour Incredible, les Incroyables. Alors, juste ça, c'est comme wow. Mais vous allez voir que quand on vous en... Oh, ne manquez pas ça, ça va être un petit teaser, venir en 2018, on va vous raconter tout ce qui est là, mais ça prend de l'ampleur, juste Pixar, si on part vraiment de la grande roue qui va changer aussi de thématisation pour aller jusqu'à Monster Rain, complètement à l'autre bout du parc, mon Dieu, s'il y avait laissé Bugs Land là, je peux vous dire que ça prenait tout un côté, un pan de mur au complet du parc, c'est magnifique. Mais on s'en reparle en 2018 de tout ça. Parfait. Disneyland Paris qui est racheté en 2017 par la Walt Disney Company. Oui, ça c'est un peu triste, mais en même temps, c'est la survie de ça. Je vais vous parler de Euro Disney qui annonce et je ne me suis pas trompé, des gens disent, mais non, on n'appelle plus ça Euro Disney, je parle de conseil d'administration quand on est dans l'arrière-plan et qu'on parle des plans financiers, on parle à une compagnie qui s'appelle Euro Disney qui annonce un document financier en fait qui va, il y a un offre d'achat par Walt Disney Company qui dit, écoute, on va investir pendant 10 ans, pas le même montant pendant 10 ans, mais sur une période de 10 ans, 2 milliards d'euros pour les rénovations et puis on va parler de l'hôtel dans le Disney Village, il y a des hôtels dont l'hôtel New York qui va devenir un peu Marvel, dans le parc Walt Disney Studios, on va faire quand même ajouter un lagon, on va rajouter la rue principale, on va avoir Arendelle, Star Wars Land aussi, vraiment, plein de choses, des ajouts, mais je vais vous en parler en détail en 2018, mais juste d'apprendre ça, on disait comme, mon Dieu, on est sauvés, ça a fait comme une grande respiration au niveau du Disneyland Park et Walt Disney Studios, en fait, oui, c'est une déception, mais au moins, en rachetant tout ça et que Walt Disney Company prenne la charge, il y a une sécurité qui fait que, OK, on va continuer, alors je pense que c'était la meilleure chose qu'on n'avait pas le choix de faire. Au niveau, à l'interne, est-ce que ça a changé de quoi dans les opérations quotidiennes ou vous n'avez pas vraiment vu la différence en tant que telle? Ben oui, ça l'a changé, c'est pour ça que je dis, on va en parler plus en 2018, mais un petit teaser, c'est que Disney, il est allé en Europe, il y a une signature européenne, alors il a inspiré les animateurs, oui, c'est américain, mais Disney venait en Europe pour dire, je veux ça, je veux ça, les cabanes de Pinocchio, je veux que ça ressemble à ça, on était vraiment lancé sur la signature européenne, fait qu'on a dit, wow, Disneyland Paris, ça a une signature européenne et c'est ce que Walter aimait de ça, alors on veut garder cette signature-là, la crainte, puis ce qui se discute en coulisses, c'est, on va être infiltré par les Américains, nous allons être américanisés et notre petit côté, notre signature européenne, je vous le dis, s'il y a des gens de Paris qui écoutent là, qui sont en France, non, on ne va pas perdre notre signature européenne, puis on va tout faire pour que ça reste là quand même, malgré les Américains qui vont comme prendre la charge, ils comprennent quand même, je l'espère, Bob Iger le comprenait, est-ce que son successeur va le comprendre et les autres, ça c'est une autre chose, partez-moi pas sur le sujet, prochaine question. Tu ne s'en fasses pas sur Bob Jappick, parce que... Non, prochaine question, prochaine question, tout de suite. Parfait, donc, en fait, c'est la dernière question pour aujourd'hui, Michel, on va parler du cinéma, des nouvelles à ce moment-là pour le remake d'un grand classique de Disney, La Belle et la Bête. Oh oui, et que la belle Emma Watson qui a quitté son univers de Harry Potter pour venir dans l'univers Disney en mars 2017. Vraiment, une belle version, un remake live action de La Belle et la Bête. Si tu regardes le numéro d'ouverture, d'un côté et de l'autre, tu as la mise en scène qui est pratiquement pareille et on a mis les mêmes plans dans le visuel live action qu'on avait dans la version de 1991 du dessin animé. C'est un gros wow. Alors on a Emma Watson qui est là, mais on a aussi notre séduisant Dan Stevens qui est là pour faire le prince. Mais il y a vraiment un beau casting, c'est intéressant. De le voir en live action aussi, c'est bien. Puis tout le monde s'est tiré là-dessus pour dire, on va voir ça parce qu'écoute, c'est un immense succès parce qu'on a plus d'un milliard de dollars puis le budget, c'est juste... Ben, le budget. On va dire tout le temps, le budget est estimé entre 160 millions et 255 millions. Je ne sais pas pourquoi ils disent tout le temps entre un chiffre là et un chiffre là. Ça a coûté comment? Fait que disons, même si ça a coûté 255 millions, ils ont quand même fait un milliard de retours. Fait que juste pour... Écoute, c'est magistral. Le seul bémol, puis on n'embarquera pas dans le sujet, mais bon, la Russie qui dit nous, on ne le présentera pas, il y a une scène, il y a un homosexuel là-dedans, il y a le personnage, le fou. Nous, en Alabama, on ne va pas le présenter. Je ne dirais rien. Vous me connaissez, mais là, ça n'a pas de sens. On est rendu en 2021, allumé, hello, les amis. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'était quoi la scène en plus? On parle juste de quelqu'un qui a peut-être le béguin ou un petit faible pour Gastron. Écoute, il n'y a pas eu... Probablement que s'il n'y avait pas eu d'article sur le sujet, la majorité des gens n'auraient même pas nécessairement remarqué ça dans le film non plus. Pas du tout. Regarde, ça finit avec ça, mais on va revenir quand même. Le film, il est excellent. Et moi, je dis que la magie tourbillonne autour de vous, qui tourne autour de le fou et que ce personnage reste. Et écoutez-le, il n'y a rien de déplacé dans toute cette histoire-là, loin de là. La magie va continuer à tourner autour de nous et on va déjà tomber en 2018, 2019, 20, 20. Il reste juste 4 épisodes. Je vais pleurer bientôt. Je vais commencer peut-être à pleurer dans le prochain épisode. En 2018, je vais commencer. C'est bon. Gros merci, Michel. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501